Mon invité est Louis Alliot, numéro 2 du FN et numéro 1 auprès de Marine Le Pen, dont il est le compagnon. Au rugby, il était numéro 8, troisième ligne. Aujourd'hui, il est un pilier du parti, prêt à jouer à l'ouverture pour ne pas se faire déborder sur la droite. Du rugby, il a gardé le sens de la mêlée, un accent du terroir et une façon de considérer les élections municipales comme une troisième mi-temps politique après les présidentielles et les législatives. Ah, j'oubliais, il a un surnom, Loulou, la purge, vous avez envie d'en savoir plus. Alors suivez-moi, dans le monde vu par Louis Alliot. Loulou Alliot, bonjour. Bonjour. Alors après ce petit portrait rugbystique, on va dire, une question qui aujourd'hui préoccupe un peu les, j'allais dire, compatriotes d'outre-mer. Marine Le Pen a annulé son voyage aux Antilles-Guyane, pourquoi ? Elle l'a annulé avant, on va dire, l'affaire Taubira, pour que ce soit bien clair, parce que nous avons un problème d'agenda entre les municipales et les élections européennes et nous avons décidé de publier, en quelque sorte, nos têtes de liste européennes dans le courant du mois de septembre, c'est-à-dire au moment où nous devions faire ce voyage. Donc le voyage n'est que reporté dans le temps. Et vous savez quand ? – Si nous pouvons, après les municipales, juste avant les européennes, ce qui serait une occasion aussi de parler des européennes, puisqu'il y a une circonscription outre-mer, donc on va essayer à ce moment-là, sinon nous attendrons le résultat des européennes, c'est-à-dire après le 25 mai. – Mais est-ce que c'est parce que ça ne s'est jamais très très bien passé, le voyage du Front National aux Antilles par exemple ? – Non, parce que nous avons là-bas des électrices et des électeurs, nous avons des partisans qui sont intégrés complètement dans la société, soit qu'ils soient métropolitains qui vivent là-bas, soit qu'ils soient martiniquais ou guadeloupéens de souche, si je puis dire, et donc il n'y a pas matière à avoir peur d'aller sur l'ensemble du territoire de la République. Nous étions il y a quelques mois en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, où nous avons reçu un accueil chaleureux. – Alors je voudrais revenir sur votre parcours personnel et un point de, j'allais dire, biographique. Pourquoi êtes-vous et quand êtes-vous entré au Front National ? Alors il y a deux versions, il y a, j'allais dire, le crachat de l'Avlanay, c'est-à-dire que vous avez vu après l'affaire de Carpentras ? – Non, le premier meeting de Jean-Marie Le Pen, je l'ai vu à l'Avlanay en Ariège avec ma mère, c'était en 88, mais j'étais encore au lycée, ce n'est que lorsque je suis arrivé à l'université, que je me suis engagé dans la vie militante, si je puis dire, et c'est effectivement à l'affaire de Carpentras que j'ai décidé de m'engager totalement, parce que je pense que dans une démocratie d'opinion, dans une démocratie apaisée, c'est-à-dire le débat démocratique, il ne doit pas y avoir de coup tordu, de manipulation, et manifestement, en tout cas ça m'apparaissait comme tel, Carpentras était une manipulation. – C'est encore votre point de vue aujourd'hui ? – C'est mon point de vue qui a été confirmé par l'ancien patron des renseignements généraux, qui a dit qu'à ce moment-là, M. Jox, avec François Mitterrand, avait tout fait évidemment pour pointer du doigt le Front National, et surtout pour empêcher la droite de faire une alliance avec le Front National, ce qui aurait conduit la gauche à perdre toutes les élections. – Est-ce qu'il y avait besoin d'un événement ? Parce qu'on a le sentiment que vous êtes programmé pour être un jour au Front National, votre maman est née en Algérie, elle est algéroise, elle est rapatriée, plutôt Algérie française, vous avez été à l'Uni pendant vos études de droit ? – Ça c'est faux, je vous signale. – Ah bon ? Voilà, vous le dites. – Non, non, mais c'est des choses qui traînent sur Internet, ce n'est pas du tout vrai. J'avais des copains à l'Uni, mais moi j'avais créé un syndicat étudiant, l'Université de Toulouse, qui s'appelait le Renouveau Étudiant à l'époque. Je n'ai jamais fait partie de l'Uni. Et puis vous savez, une partie de ma famille, c'est effectivement ma mère, c'était l'Algérie, mais l'autre partie de la famille, c'était plutôt des socialistes de l'Ariège. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, j'ai fait la synthèse entre l'inefficacité de la gauche avec François Mitterrand, l'inefficacité de la droite avec Chirac à l'époque, pour finalement me dire que la voix qui a été tracée par Jean-Marie Le Pen n'a jamais été de l'être, je pense. – Alors vous avez cet accent auquel vous tenez, et est-ce qu'il n'est pas en même temps le témoin de cette opposition entre un professionnalisme et une presse d'élite jacobine que vous fustigez régulièrement ? – Oui, je pense que la politique, malheureusement, est très parisienne, c'est vrai, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs, je le regrette, ce qui fait que la France manque d'accent, et notamment la France politique, et ça pose aussi le problème de la désertification de la France, des difficultés de la ruralité, et de la concentration à la fois de la population et de toutes les activités économiques, sociales, culturelles autour de Paris, avec tout ce que l'on voit comme dégâts, que ça crée en matière de pollution, d'insécurité, de mal-vivre, c'est aussi, à mon avis, ce qui fait que la France est aussi morose, elle souffre de ce mauvais aménagement du territoire. – Alors est-ce que vous êtes vous aussi indiscriminé, parce que quand vous étiez à la fac, vous n'avez pas, juste pareil, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, vous n'avez pas été nommé à la fac de Toulouse, à cause de votre engagement politique, est-ce que ça c'est vrai ? – Oui, j'ai fait tout mon cursus universitaire de la première année au doctorat de droit, et j'ai appris dans le journal, au moment des présidentielles, mon ancien directeur de thèse a avoué que je n'ai jamais été en poste titulaire en cause de mes opinions politiques. – Alors, parlons d'opinions politiques, M. Philippot est allé à Colombay-les-de-deux-églises, ça vous fait rire, mais alors ça paraît un petit peu surprenant, et je ne crois pas que vous, vous vous seriez rendu. – Non, je ne m'y serai pas rendu, mais je considère aujourd'hui, si vous voulez, qu'il y a le feu à la maison, et que face à la dérive que nous constatons de la mondialisation, du mondialisme et aux difficultés que rencontre la France, toutes les bonnes volontés et toutes les familles de pensée sont appelées à se regrouper… – Y compris les gaullistes. – Y compris les gaullistes, y compris ceux qui, par le passé, n'avaient pas partagé un certain nombre de points de vue, parce que je pense que c'est du passé, il faut garder sa mémoire pour soi, moi je garde cette mémoire-là, mais je pense que… – On n'est plus au petit Clamart. – D'ailleurs, moi je suis dans 69, donc si vous voulez, je n'ai jamais été au petit Clamart, mais de ce point de vue-là, je pense que maintenant, il faut parler de l'avenir, il faut rassembler le peuple français, garder ses mémoires et ses blessures pour soi, ou pour son groupe d'amis, son groupe de pensée, mais aller de l'avant et permettre à l'avenir, aux jeunes générations, de pouvoir se projeter justement, au sein d'une nation apaisée. – Et avancer pour le FN, c'est se dédiaboliser. Vous êtes l'incarnation de la dédiabolisation du FN, ça veut dire quoi ça ? – Ça veut dire que pendant longtemps, on a accolé une étiquette au Front National qui ne lui correspondait pas, tout simplement. – C'est quoi cette étiquette ? – C'était la suspicion d'antisémitisme. – Vous avez vu qu'il y a des partis européens qui continuent ? – Oui, j'ai vu que le parti danois d'ailleurs, qui a dit ça, ça tombe bien parce que nous ne voulions pas faire d'alliance avec lui, parce qu'il est un parti, nous, que nous considérons… – Alors revenons sur le point, c'est-à-dire que… – …comme raciste. – Oui, oui. – Donc j'y voulais, on n'a pas le sort de recevoir des Danois en la matière. – Voilà, juste il faut dire qu'actuellement, il y a, le FN semble vouloir réunir les europhobes dans un parti et essayer d'avoir un groupe, pendant les européennes… – Oui, au Parlement européen. – Au Parlement européen, et donc il y a quand même des distensions à l'intérieur des différents mouvements de droite. – C'est-à-dire qu'il y a des mouvements, on va dire, patriotiques, qui veulent la construction d'une autre Europe, reste à déterminer, si vous voulez, un programme minimum commun qui permette de parler d'Europe, mais de parler d'une construction qui soit totalement le contraire de celle qui est aujourd'hui, celle de M. Barroso et de l'Europe de Bruxelles. – Alors le chronomètre me lance un petit appartissement. Je vais vous parler de… On va partir de l'Europe, on va aller vers l'archipel de Vanuatu, dans le Pacifique, où on propose aux touristes une attraction assez singulière, un cannibale tour. C'est le cannibale du Pacifique, un documentaire de Richard Martin Jordan. On en regarde un extrait. – Les coutumiers sont très romantiques. Ils allument toujours des feux de bois pour inviter les touristes à dîner. – Ici, comme partout, la difficulté, ce n'est pas d'avoir des enfants, mais c'est de les nourrir. – Johnson est le chef des coutumiers. C'est l'inventeur du tour cannibale. Quand il ne prépare pas la cuisine pour son village, il met en scène sa coutume pour les touristes et veille à ce que les coutumiers se comportent toujours comme de bons sauvages. Quatre jours par semaine, le garde-manger de Johnson s'avance dans la baie de Port-Villa, la capitale de Vanuatu. Il est chargé de vacanciers en quête d'indigènes vivants, comme au premier matin du monde. Johnson espère qu'ils visiteront son village. Il a besoin d'eux pour cuisiner son plat du jour. – Les touristes se déguisent toujours en explorateurs pour ne pas être confondus avec les bêtes sauvages qui rôdent dans la jungle. Poïto est la mémoire de la coutume. – Que la paix soit avec vous. Posez vos armes au sol. Bienvenue dans notre village. – Les touristes restent toujours groupés. Ils pensent que ça les aide à transformer leurs rêves exotiques en réalité. Les coutumiers savent que les touristes ne voyagent jamais pour changer d'idée, mais de décor. C'est la raison pour laquelle ils ont inventé le tour cannibale. Voilà les cannibales du Pacifique, diffusion le mardi 19 novembre à 22h50 sur François. Alors est-ce qu'on est condamné à ce genre de folklore pour défendre ces traditions ? – J'espère que non. Ça fait partie malheureusement de cette société de consommation en outrance et des gens qui en veulent toujours plus, qui essayent d'avoir de la sensation ou essayer d'avoir du spectacle et qu'ils sont prêts à tout pour arriver à ça. Mais je remarque que pour que ça fonctionne, il faut que ça soit dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y ait des clients, mais qu'il y ait aussi les gens qui fournissent le spectacle. Et je ne sais pas si ça fait beaucoup avancer la défense de leur culture en l'occurrence. – Je ne peux pas ne pas vous parler de l'affaire Taubira. – Bien sûr. – Et cette affaire qui a secoué, qui a bousculé le monde politique et je pense la France. Comment avez-vous réagi ? Comment avez-vous vécu cette affaire ? Et comment réagissez-vous ? – C'est-à-dire qu'on la vit mal, parce que si vous voulez, d'abord on ne partage pas ce qui est dit contre Mme Taubira. Nous condamnons la politique de Mme Taubira, mais pas Mme Taubira elle-même, heureusement. – On est en florilège de tout ce qui a été imprimé ou dit pour toute cette histoire. – Oui, bien sûr, mais je veux dire, surtout que nous avons, évidemment le Front National est un parti politique, qui a une mémoire. Sa mémoire, ça a été aussi beaucoup les enfants de l'Empire, ceux qui avaient choisi la France et qui sont de toute religion et de toute couleur. Je suis moi-même un fervent partisan des harkis notamment, qui sont des Français de religion musulmane et qui sont des Français comme tout le monde. Et donc je trouve effectivement qu'il y a des propos déplacés, qu'il y a des unes, celles de minutes qui sont nulles, je crois que Marine Le Pen l'a rappelé, mais nous sommes un pays qui a aussi une tradition, qui a une culture, et je trouve que c'est abaisser le débat politique que d'attaquer les gens comme cela, mais comme de la même manière, on nous attaque à nous. Parce qu'il faut que Mme Taubira sache que lorsqu'on me traite, moi, de facho, eh bien ça me fait la même impression que lorsque elle, elle est traitée de ce qu'elle a été traitée dans les affaires. – Je vais être clair, moi, facho et singe, pour vous, c'est la même chose. – On le prend de la même manière, comme une attaque personnelle, lorsqu'on n'est évidemment pas ça. Et moi, autant je compatis, je le dis tout de suite, avec les gens qui se font traiter de tous les noms d'oiseaux par un certain nombre de personnes, autant je remarque qu'il y a une certaine mensuétude à l'égard de ceux qui nous traitent… – Vous avez reconnu cet ex-élu du Front d'Ancien. – Oui, qui a été suspendu tout de suite. – Absolument, absolument. Alors que, dans les mêmes circonstances, des élus UMP ont été pris dans la manifestation d'Angers avec des bananes pour Mme Taubira. Personne n'en a parlé. Et encore hier, dans les Pyrénées-Orientales, il y a eu une dispute entre deux élus du Parti Socialiste lors de matchs de rugby, pardon, Samoa, 13 de France, où il y a eu des propos racistes. Personne ne dit rien. Non, ça n'est réservé qu'au Front National. Je trouve ça déplorable. – Alors, vous… – Vous avez dit qu'il y a une montée. – Non. – Vous pensez que non ? Et vous ne pensez pas, parce qu'on le dit, que le Front National est sa part dans cette montée du racisme. – Je crois que le racisme a toujours existé et qu'il se partage bien, laissez-moi vous le dire, entre toutes les communautés. – Je parle de son expression. – Quelle que soit la couleur qui reste. – C'est la liberté avec laquelle on s'exprime aujourd'hui. – Mais vous avez aussi des racismes que vous ne voyez pas à la télévision ou dans les journaux et qui existent, qui sortent, le racisme anti-blanc, le racisme anti-chrétien. Cela, personne n'en parle. Je pense que c'est une infime minorité. Je pense que c'est à la marge. D'ailleurs, dans les 3,5 millions de crimes et délits que connaît aujourd'hui la France, 0,04% sont des crimes ou délits, plutôt délits, à consonance raciste et qui mettent encore un certain nombre de communautés. – Alors pourquoi le cas de Mme Taubira a-t-il provoqué un tel émoi si ça n'est qu'un épiphénomène parmi d'autres ? – Vous savez pourquoi ? Parce que François Hollande et le gouvernement socialiste n'ont plus que 15% des gens qui les soutiennent et qui n'ont plus rien à dire ni à proposer. Et lorsqu'on n'a plus rien à dire ou à proposer, il faut inventer quelque chose qui ressoude une équipe. – Vous pensez que c'est une manipulation ? – C'est une manipulation, c'est parce que oui, que le racisme et l'antiracisme sont utilisés comme un catalyseur pour essayer de ressouder une majorité qui, il faut bien le dire, ne ressemble plus à rien. – Donc l'affaire Taubira, pour vous, est une machination exploitée par le gouvernement ? – L'affaire Taubira s'appuie sur des faits réels qui sont surexploités à des fins politiques parce que je ne pense pas que la France soit raciste et je pense même que c'est très dangereux de continuer à faire ces campagnes de presse qui mettent systématiquement en accusation la France en général et le peuple français en particulier. – Bien, on va parler de l'Europe, on est revenu l'autre jour. L'Europe, quelles sont les solutions ? Parce qu'on se demande ce que veut le Front National pour l'Europe. Est-ce que la seule voie, c'est d'en sortir ? Actuellement, on en parlait tout à l'heure. – On peut sortir de celle-là. – De celle-là, mais en ce moment, vous essayez d'obtenir et de constituer, par les fautes, un groupe à Bruxelles. Est-ce que c'est de l'antrisme pour faire exploser l'Europe de l'intérieur ou bien est-ce que vous avez un vrai projet ? – Non, nous y sommes déjà et si nous voulons être plus nombreux… – Mais vous n'avez pas de groupe et c'est important. – C'est pour la réorienter. L'Europe a pris un mauvais chemin. Elle a pris le chemin de la finance internationale et de la perte des souverainetés et de l'indépendance des États. Nous voulons une autre Europe, c'est-à-dire une Europe constituée sur une logique de projet. Airbus et Ariane Espace ne doivent rien à la Commission de Bruxelles et aux institutions européennes. Ils le doivent à d'autres facteurs, à des industriels, à des entreprises privées, mais rien à des politiques. Et ça, je pense que ça doit être un exemple plutôt que la Commission de Bruxelles, non élue, qui décide de tout et qui contraint les peuples. – Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on renégocie le traité européen ? – Non seulement on renégocie les traités européens et on le négocie avec des gens qui veulent négocier et ils seront nombreux. La Grande-Bretagne va demander très certainement à son peuple dans les deux ans qui arrivent un référendum pour savoir ce qu'ils veulent rester ou sortir de l'Europe. – Je ne peux pas dire qu'ils n'aient jamais été très pro-européens. – Non mais d'accord, mais comme c'est un grand pays de l'Europe, ça permettra de clarifier la situation. De la même manière que les Allemands aujourd'hui se posent la question parce qu'ils ne veulent plus payer pour les pays de l'Europe du Sud et que des pays comme la Grèce, l'Espagne ou le Portugal qui sont contraints à une austérité très dangereuse pour leur cohésion sociale se poseront à leur tour la question et nous aurons donc des partenaires pour renégocier l'Europe. – Que fait-on ? Est-ce qu'on revient aux monnaies nationales ? On revient aux frontières nationales ? – De toute façon, aux frontières, vous savez, il y en a déjà qui ne sont pas dans l'espace Schengen. Donc effectivement, il faut revenir à des frontières. Ce qui ne veut pas dire mettre des barbelés, des miradors, comme je l'entends. Ce qui veut dire pouvoir contrôler des frontières. Et ensuite, c'est effectivement retrouver notre liberté monétaire. Mais ce qui veut dire qu'on peut maintenir une monnaie commune, c'est-à-dire une unité de valeur pour les échanges internationaux, mais garder notre liberté monétaire en rétablissant ce que l'on appelle, nous, la renaissance du franc. Comme d'autres monnaies renaîtront dans les pays, car nous sommes une anomalie dans le monde. 95% des pays du monde ont leur monnaie. Nous sommes le seul espace politique… Oui, ils ont le dollar, en fait, qui aussi est la monnaie dominante, d'accord. Oui, le seul espace politique et monétaire qui a des problèmes. Regardez hier, les chiffres sont venus le démontrer. L'Europe est l'espace où la croissance est la plus faible au monde, ce qui devrait faire réfléchir nos grosses têtes, entre guillemets. Alors réfléchir, on parle de l'Europe, et réfléchir à la mondialisation, puisque, bien évidemment, la mondialisation a des effets, et des effets que l'on peut considérer comme palpables en Europe. Au Cambodge et au Bangladesh, il y a des mouvements, se multiplient dans le textile et l'habillement contre les salaires de misère et des conditions déplorables qui sont imposées aux travailleurs. On va regarder un reportage, la révolte des petites mains. C'est un reportage de France 3 très intéressant. Les policiers sont intervenus pour briser la grève, mais les ouvriers ne se sont pas laissés intimider. Les petites mains des usines de textiles cambodgiennes réclament de meilleures conditions de travail. A Phnom Penh, la capitale, les forces anti-émeutes les ont dispersées à coups de canons à eau et parfois à coups de balles réelles. Une femme est morte durant les manifestations et cinq personnes ont été grièvement blessées. A plusieurs milliers de kilomètres de là, les mêmes scènes au Bangladesh et la même colère des ouvriers du textile. Des hommes et des femmes en grève pour dénoncer leur salaire de misère. 48 euros par mois. Expliquez-moi comment nous pouvons vivre avec ça. N'avons-nous pas le droit de vivre ? Avril 2013, une usine de confection s'effondre au Bangladesh provoquant la mort de plus de 1 000 ouvriers. Le monde ouvre les yeux sur ces ateliers qui fabriquent des vêtements pour les grandes marques internationales. Vêtements qu'elles revendront 30 fois plus cher. Bangladesh, Cambodge, des pays où l'industrie textile fait grève, des pays désormais concurrencés par l'Ethiopie encore moins cher, où H&M vient de s'installer. La révolte des petites mains, c'est un reportage de François. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça m'inspire un certain dégoût parce qu'on voit des économistes tout le temps qui nous parlent de mondialisation heureuse. Elle est heureuse pour les consommateurs qui peuvent payer ici. Elle est très malheureuse évidemment pour des peuples qu'on exploite de l'autre côté de la planète. Parce que c'est finalement faire produire par des esclaves pour vendre à des chômeurs puisque nos sociétés fabriquent du chômage. Et puis on connaît, vous disiez au début de votre reportage que je viens du département de l'Ariège et on a parlé de l'Avlanay. L'Avlanay est un bassin textile qui a été très important. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ça a été dévasté parce qu'on a délocalisé les productions de textiles ailleurs dans des pays où on exploite la misère humaine pour après irriguer nos marchés qui ne profitent qu'à quelques-uns. Je pense qu'il y aurait matière à réguler la mondialisation et à justement permettre non seulement à ces pays de se développer mais de ne pas se développer au détriment de la prospérité, notamment de la prospérité européenne. Vous parlez d'Avlanay, ça m'amène aux municipales, évidemment, même si on reviendra peut-être sur l'Avlanay qui semble être très symbolique dans l'approche du Front National. Alors tout à l'heure, j'ai parlé dans la présentation que les municipales étaient peut-être la troisième mi-temps pour le Front National après les présidentielles et les législatives. Vous le voyez comme ça ? Non, parce qu'en général, une troisième mi-temps, c'est joyeux. Ce ne sera pas joyeux, dont vous voulez dire, les municipales pour le Front National ? Ce sera joyeux, mais c'est aussi besogneux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail et notamment un travail de terrain pour se faire connaître et pour aller voir l'habitant pour lui montrer ce que nous voulons et nous montrer tel que nous sommes. Il y avait un déficit sur le terrain de la part du Front National ? Depuis 2007, il y avait un déficit qui a été comblé en partie, il faut bien le dire, depuis quelques années. Et c'est vrai que l'arrivée de Marine Le Pen à l'étiage de 25-30% dans les sondages est quelque chose qui aujourd'hui facilite le travail sur le terrain. Alors, quel enseignement vous avez tiré de Dreux, Orange, Marignane et Vitrolles, dont on vous parle assez souvent ? Tout le temps, oui. Tout le temps. Orange, le maire, est encore en place. Donc, je suppose que la population est plutôt satisfaite de son travail. Il n'est plus haut au Front National ? Il ne l'est plus. Il est, on va dire, dans les divers droites, au sens large. Quant à, finalement, la ville la plus emblématique serait Toulon. Le maire a failli par son comportement personnel. Mais quand vous regardez attentivement le rapport de la Cour des comptes, eh bien, d'une manière comptable et financière, la ville a été bien gérée. Elle s'est désendettée et il y a eu un certain nombre d'investissements. Mais ce que ne disent pas nos adversaires, c'est que le Front National est arrivé en 1995 à Toulon. À la suite de quoi ? À la suite de la gestion RPR-UDF d'un monsieur qui s'appelait Maurice Arex, qui était le parrain sur la côte et surnommé comme tel, et qui, à la fin de sa carrière de maire, était en prison. Alors, les leçons de l'UMP, si vous voulez, on s'en passera. Non, mais moi, j'ai parlé des leçons que vous, vous aviez tirées de ça. Donc, qu'est-ce que vous avez appris ? Est-ce que vous avez fait des erreurs ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait des erreurs à ce moment-là ? Oui, je pense que gérer une ville, il faut être pragmatique et répondre aux aspirations de la population. Un certain nombre de maires, très peu, mais enfin un certain nombre, ont cru qu'ils allaient appliquer localement les idées que nous défendions au niveau national. Et d'ailleurs, M. Maigret a été condamné pour cela, d'une manière assez, il faut bien le dire, injuste, mais il a été condamné. Mais là, je pense qu'il faut faire les choses beaucoup plus modestement. Aujourd'hui, la population, elle attend deux choses. Que les comptes soient bien gérés, qu'il n'y ait pas de gaspillage d'avant public et que la sécurité soit rétablie dans les quartiers. Mais est-ce que vous avez les hommes pour porter ça ? Les hommes ou les femmes ? Bien sûr qu'on allait au Fonds national. Est-ce que vous n'avez pas un problème, justement, de cadre ? Aujourd'hui, on a dépassé les 70 000 adhérents. On a un certain nombre de cadres qui ont été formés par nous, d'autres qui nous rejoignent et nous sommes, je pense, tout à fait capables. Votre mission, en termes de gains, on a parlé de 1 000 municipalités. Non, on a parlé de 1 000 conseillers, de dépasser les 1 000 conseillers municipaux. Mais comme nous n'avons qu'une municipalité, même si demain nous n'avons qu'une, ce sera 100% et deux, 200%. Alors, si ce n'était qu'une, est-ce que ce serait la Vlanet ? Parce que tout à l'heure, je disais qu'elle avait... Non, non, non. Non, non, est-ce que vous... Parce que j'ai cru comprendre que vous auriez bien aimé battre le président du Sénat. Non, mais ce n'est pas ça, c'était symbolique. Oui. C'est symbolique parce que le président du Sénat est originaire de la Vlanet, pas tout à fait de Kérigut, pas loin d'Axléterme, d'ailleurs. Et moi, je suis d'Axléterme. Et nous sommes engagés sur des batailles importantes, moi-même à Perpignan, par exemple, où je pense avoir une chance de l'emporter, mais pas seulement. Vous avez eu plusieurs échecs à Perpignan. Oui, mais avant, c'était avant. Aujourd'hui, c'est une reconfiguration de la vie politique. Et je pense que sur toute la cône méditerranéenne, mais aussi à Fort-Bac, à NM Beaumont et ailleurs, le Front National créera la surprise à ses élections municipales. L'heure du dilemme, le Front National arrive en troisième position à l'Avlanet. J'aime beaucoup l'Avlanet. En position de faire battre Jean-Pierre Bell, justement, président du Sénat. Qui ne sera pas candidat. Si vous désistez pour l'UMP, est-ce que vous désisteriez pour l'UMP pour faire battre M. Jean-Pierre Bell ? Non, très honnêtement, non. Parce que les élus de l'UMP ont la faculté de faire élire sur des idées que nous partageons quelques fois, mais une fois aux affaires, de faire le contraire de ce pour quoi ils ont été élus. Donc non, nous préférons défendre nos idées, même si la mairie restera malheureusement à gauche. Voilà. Permettez-moi de vous faire ce cadeau. Van Eyck, par le détail, la renaissance flamande. Vous allez voir, superbe moment où, comme on le voit ici, il y a quelques troyes. Il y a un casting, je ne sais pas s'il serait favorable pour les municipales, mais non, c'est un très, très bel ouvrage accompagné d'une exposition que chacun peut aller voir. Voilà, je voulais vous offrir un moment de renaissance, mais renaissance du Nord. Voilà, c'était Le Monde vu par, avec Louis Alliot. La semaine prochaine, un autre monde, avec un autre invité, mais toujours avec vous, toujours sur François. Et si on vous manque, allez donc voir sur PLEUZ, vous pourrez nous retrouver. Merci, à bientôt. Merci. Merci.